Ça, c'est la Mégane 2 RS. Alors, celle-là, en fait, il y a 7 versions de Mégane 2 RS. Celle-là, c'est la première, c'est celle de 2004. Elle a pile 15 ans, là, début mai. 15 ans, déjà. Elle date de 2004. Elle vient du fond de la Suisse, à la frontière avec le Liechtenstadt. Et en fait, elle appartenait à une dame qui vivait de l'autre côté de la frontière. Donc, elle était entretenue là-bas. Elle a de la gueule. Elle a des petites particularités des voitures, comme la trousse sanitaire à l'intérieur, voilà, des voitures qui venaient de l'étranger. Je l'ai acheté, c'était quand même une belle performance avec 126 000 km, moins de 7 500 euros. Et dans un état plutôt pas mal, je pense que la dame qui l'a gardée pendant des années a dû la laisser dans un garage souterrain ou un parking souterrain parce qu'effectivement, la carrosserie n'a pas trop... Elle est encore belle. Moi, j'adore la face avant, c'est assez marqué. Les feux comme ça, ça fait un peu penser au froncement de sourcil de Carlos Ghosn. Oh, le bouclat d'œil ! Ces feux comme ça, les anti-brouillards qu'on appelait un petit peu grenouilles, pareil, qui ont été rentrés sur la suivante. Et puis, bon, légende typique de la version 1. Donc, ça, c'est une 5 portes. 5 portes, version Sport, Renault Sport. Donc, ça, ça fait 225 chevaux. Ah oui, quand même ! 300 Nm de coupe. Donc, 225 chevaux en 2004, c'était quand même pas mal à côté des concurrents. C'est un bon compromis, on va dire, entre la performance. Ça peut... Enfin, pour moi, c'est une voiture de tous les jours. Je l'utilise tous les jours. 7 500 euros. Moi, ça me bluffe. On en trouve... Il y en a quand même un paquet sur le bon coin. On est sur un 2 litres turbo ? Oui, 2 litres turbo. Alors, attention, moi, je ne suis pas un mécano. Pour moi, un moteur, c'est fait d'un cache en plastique avec des trucs bizarres derrière. À la limite, une batterie aurait d'avoir de lave-glace. Mais déjà, c'est pas... Après, le reste, voilà. Non, là, je fais... Bon, je plaisante, mais... Voilà, donc, le 2 litres turbo. Donc, d'après ce que j'ai compris, le F4, la base du F4R de sa devancière, auquel ils ont rajouté le turbo. Et c'est ce moteur, après, qui a continué sur, voilà, les Mégane 2, les Mégane 3. Donc, voilà, 225, 230, 250, 265, 275. Et quasiment, voilà, 300 chevaux pour la Mégane de la gendarmerie. Merveille. Arnaud au volant, Mégane 2 RS. Je dois dire qu'à part quelques petites bricoles et les révisions, vraiment, je n'ai pas... Un homme heureux. ...de soucis particuliers avec... Encore un. Bon, ben, allons faire un petit tour dynamique, alors. 300 Nm. Ce qui était... Bon, l'époque. Ce qui était pas mal du tout, hein, puisque toutes les GTI, toutes les Golf, donc, tu avais RS, etc., de l'époque, elles faisaient 200. Les Honda Civic Type R, à l'époque, elles faisaient aussi 200, si je dis pas de bêtises. Les Clio, etc., elles faisaient moins. Donc, ouais, 225 chevaux, bon, c'est... C'est quand même pas mal. Ben, écoute, on va le voir, le temps de laisser chauffer la voiture, mais moi, ce qui m'intéresse, Arnaud, parce que, merci d'avoir organisé ce petit rassemblement en Auvergne, avec tous ses amis passionnés, ça, c'était vraiment un moment de bonheur. Ben, je te demande, d'où te vient cette passion ? Alors, pour répondre à la première question, en fait, quand j'ai découvert ta chaîne, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai vu des vidéos sur la Mégane 3 RS et la Mégane 4, mais, en grattant un peu, j'ai rien trouvé sur la Mégane 2 RS. Donc, c'est un peu de là que m'est venue l'idée de dire, ben, on aurait peut-être moyen de faire quelque chose, et vu que, voilà, j'avais croisé un petit peu dans le coin des voitures qui étaient aussi intéressantes. Bon, ben, c'était l'occasion. Après, ça, ça fait finalement plutôt facile. Il y avait du 3 et du 4 RS sur la chaîne, avec un petit essai, mais pas toute cette collection. Et là, on a eu un plateau. Et après, l'origine de la passion, on va dire, clairement, c'était mon père, je pense, qui était pas un passionné de bagnole, ni un passionné de mécanique. Il connaissait pas grand-chose, mais il connaissait toujours pas grand-chose. Mais par contre, il adorait, il adore conduire. Et vraiment, je me souviens d'avoir vécu toute ma jeunesse scotché derrière son siège, vivre la route avec lui. C'est ton père qui t'a donné ce goût ? Le goût de la conduite. De l'automobile. J'ai toujours bien aimé les bagnoles. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, je suis aussi rentré dans cette petite boîte qui fabrique des pneumatiques. Donc voilà, ça a un petit peu affirmé tout ça, on va dire. Bon, ça n'a pas aidé en tout cas à calmer tout ça. Ça consomme quoi ? Alors moi, c'est pas très représentatif parce que c'est des trajets... C'est court. Boulot, dodo, avec beaucoup de stop and go, beaucoup de feu rouge, etc. Et puis ça, on tape un peu forcément dedans, sinon ça sert à rien d'acheter ça. Donc voilà, j'allais dire, je fais peut-être du 10-11, mais pour quelqu'un qui ferait de la nationale au quotidien, on peut tomber à 7-8, enfin peut-être pas 7, mais voilà, 8-9 en roulant tranquillement. Mais voilà, c'est une voiture qui reste polyvalente. C'est-à-dire que si tu veux ne pas enfoncer le champignon et rouler tranquille, tu peux tout à fait. Tu peux le faire aussi. Si tu veux, tape un petit peu tout dedans. Comme là, par exemple. Ouais, c'est vrai que... Elle n'est pas chaude encore. Elle n'est pas encore chaude, mais mine de rien, justement, pour les gens qui, comme moi, font ces trajets-là, boulot, dodo. C'est une voiture qui est agréable sur cette plage de 1 000-4 000 tours. Elle est bien maintenue. La boîte est... Même si c'est une grande boîte avec un grand débattement, une boîte moderne, mais elle est quand même assez agréable, assez précise. Et l'amortissement... Il tient le pavé, il est spécifique. Et je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Par contre, pour 2004, c'était quand même une performance équipée du train avant à pivot indépendant qui permet de découpler les forces de motricité des roues directrices. Et c'est vrai que ça lui donne une bonne précision sur les petites routes qui tournent pas mal dans les petits lacets. C'est précis, ça ne bouge pas. Mais est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui seraient intéressés, comme disait Brice tout à l'heure, ce que tu n'aimes ? Je ne l'aime pas dans cette voiture. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas profondément ? Oui, il n'y a rien que je n'aime vraiment pas. Si ce n'est, dans les défauts, on a parlé des plastiques qui glissent, ce n'est pas très bien. Ça, on l'a vu avec ici que tu as refait, là, les poignets. Il y a aussi un gros défaut qui m'agace un peu. C'est que pour mettre la marche arrière, il faut lever la bague et en même temps, il faut amener en bas à droite ce qui est complètement contradictoire. Alors que dans le cambou de notre deuxième voiture, qui est aussi une boite 6, c'est comme une première. On tire la bague et puis on pousse en avant. Cette position de marche arrière, on la retrouve beaucoup sur les autres. Et tu sais pourquoi elle est comme ça ? Non. Parce que c'est une boite Nissan. Ah ! Une boite... De mémoire. Il me semble que ce n'est pas une JBJC comme la gamme traditionnelle, ni une PK comme sur les Laguna. Il me semble que c'est une boite Nissan. Oh là là ! Une troisième file. Qu'est-ce qu'il nous... Par contre, ce n'est pas très bien ce qu'il y a. Ça, c'est sale. T'as été filmé ! C'est sale. Il y en a qui me disent qu'on entend le déclenchement du turbo. Moi, je ne l'entends pas. Alors, si quelqu'un est capable de me dire exactement quand est-ce que se déclenche. Parce que sur le tableau de bord, tu n'as pas l'aiguille de turbo comme on avait à l'époque. Alors, le puriste, un puriste passionné m'a dit le turbo ne se déclenche pas, le turbo ne démerre pas, le turbo spoule. C'est quoi ? Spoule. Il est tout le temps en fonctionnement et il monte en puissance, il spoule. Oui, oui, c'est vrai qu'il n'a pas l'attente. Alors, tu nous emmènes où, là, du coup, c'est... Ah ! Ah ouais ! Ah merde ! C'est là, pile-poil ! C'est là où Fernand Reynaud qui est rentré de moulin apparemment dans un sale état avec sa Rolls. Ah ouais ! Il est réclaté dans le cimetière du Chez-sur-Mange. Mon Dieu ! Tu vois, je ne savais même pas qu'il était mort comme ça. Et il est enterré à Saint-Germain-des-Fossées dans la Lallier-Patre-Lois-Lycée. Le baquet prend bien le corps. C'est intéressant. Mégane RS, deuxième génération, 2004. Frein-main aviation. Ça, j'aime beaucoup. Non mais... C'est tout con, mais ça me plaît bien. C'est si vite assez, on a dit. Oui. Il y a des grands débattements, mais quand c'est enclenché, c'est ferme. Ça tombe quand même bien sous la main. Ça tombe bien. Oui, c'est pas mal. Tout de suite, disons, tu appuies un peu. Oui, c'est là où quand même le turbo. Ça souffle derrière. Ah oui. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. T'entends plus léger chapeau que le turbo. Je crois que ça clignote en rouge. C'est normal. Oui, c'est normal. Ah ouais. 225 chevaux là, de lit turbo. Comment ? Ça rigole pas. Si tu veux envoyer, ça envoie. Et t'entends le petit son rock. C'est un excellent choix. Vraiment. C'est une voiture qui répond tout à fait à mes besoins au quotidien. Le rapport pris plaisir. Et pour le moment, je l'ai mis quelques kilomètres, mais je n'ai pas l'intention de la vendre. Tu veux la garder ? Tu auras bien raison, un ami. Ça monte. Écoute. Ça monte bien. C'est efficace. La chaîne des puits avec un petit rayon de soleil. Et là, on est dans la plaine de l'Alimagne. Voilà l'Auvergne, les amis. Et en termes de perf, j'ai vu que effectivement, tu disais que ça prend à 106 secondes. Je pense qu'elle l'est fait. Elle n'a pas le châssis sport et tout ça, mais bon. Elle se défend pas mal. Elle n'est pas... Elle est loin d'être ridicule. Et le freinage ? Ouais. Honnêtement, le freinage, tu peux y aller. Le freinage, on peut y aller. D'ailleurs, mais c'est la pédale, tu n'as pas besoin d'enfoncer beaucoup. Tu sens tout de suite qu'il est là. Le mordant du freinage, il est là tout de suite, très doux. Je retourne au plus près en action. C'est une double aiguille, en fait. C'est original, ça. C'est sympa. Tu vois, là, le plein effet, autonomie, au moins de 600 km. Tu es au taquet. J'ai EGA+. En général, c'est un peu si ça. Pour ceux qui boivent de la Volvic, eh bien, voilà la source. on a remonté la source d'usine Volvic et on y arrive. Ah là, sur la droite. C'est là que ça se remplit. Tu vas à droite, là ? Non, tu veux, continue là. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste le logo. Je filme. Oui, juste le logo, à droite. Et là, tu peux aller. Non, mais franchement, là, moi, je suis désolé, mais je mets la Mégane RS2 dans mon hangar merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada